Cela fait des mois que les monégasques n'ont pas vu leur princesse. Des mois qu'elle manque de nombreuses représentations royales et qu'elle laisse seule, le prince Albert et ses deux enfants Gabriela et Jacques. Il ne fallait pas plus pour que de nombreuses rumeurs concernant son couple n'inflent sur le rocher. D'autant plus que pour l'instant, aucune date de retour n'a été officiellement annoncée. Mais Charlène de Monaco est toujours souffrante et se trouve encore une fois dans l'incapacité de voyager. Pour certains, cette raison n'est plus valable. Pour eux, la princesse est au bord du divorce. Des rumeurs qui font apparemment souffrir le prince Albert, qui a décidé de prendre la parole auprès du magazine People, ce mercredi 8 septembre. En effet, le père de Gabriela et de Jacques a démenti officiellement toutes les rumeurs de séparation, elle n'a pas décidé de s'exiler. Il s'agit purement d'un problème médical qui l'a pas lu soigné. Le prince Albert a donc voulu mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis. Bien sûr que cela m'affecte il confirme également que son séjour était prévu pour une courte durée, ce n'était censé être qu'un séjour d'une semaine, dix jours maximum, et elle y est toujours parce qu'elle avait cette infection, toutes ses complications médicales sont survenues. L'époux de Charlène prend donc publiquement la défense de son épouse et avoue que cette situation n'est pas du tout facile à gérer, bien sûr que cela l'affecte, Charlène, note de la rédaction, bien sûr que cela m'affecte. Une mauvaise lecture des événements est toujours préjudiciable. Nous sommes une cible facile, facilement touchée, car nous sommes sous les yeux du public. En espérant qu'ils se retrouvent tous très rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501